Les questions qui devraient être posées dans cette COP25 et surtout la question de coordination avec tous les donateurs sur tous les pays occidentaux tant qu'il s'agit des droits pour financer tous les débordements de ces problèmes qu'on est en train de vivre, des catastrophes climatiques. Et nous avons des problèmes similaires, que ce soit des problèmes au niveau de la gestion de nos terres, de nos fonciers, de la gestion de nos côtes, de la gestion avec l'énergie propre. Donc nous avons présenté à son excellence plutôt un dossier où il y a 14 ou une vingtaine de fiches sur le projet là où nous nous sommes avancés et surtout là où nous avons fait beaucoup d'études et beaucoup de connaissances. On s'est dit certainement au Sénégal il y a des projets similaires qui ont déjà commencé. Autant les partager pour avoir cette similitude et chercher parfois même des financements combinés. Dans le sens, il ne faut pas chercher uniquement de financer de la part des occidentaux, mais il faut aller à un autre stade, c'est chercher cette coopération triangulaire. On cherche de financement, oui, mais aussi on doit plutôt imposer que de faire savoir que l'expertise soit sénégalaise ou tunisienne. C'est ça la complémentarité sur laquelle on travaille. Donc il y a beaucoup de champs de travail que j'ai invité son excellence pour qu'il soit avec nous certainement dans quelques semaines ou un mois plus tard pour pouvoir visualiser de près là où ça avance, là où il y a des choses à partager ensemble. De même, nous allons un séjour au Sénégal pour connaître ce qui se passe quelque part. Le Sénégal c'est un grand pays en Afrique de l'Ouest, elle est en train d'avancer. C'est un pays où il y a beaucoup de projets qui se fassent. Donc autant partager toute cette expérience, c'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada